Hey guys ! J'espère que ça va ! Je vous retrouve pour ce début de vlog à Paris, devant le musée du Louvre ! Je devais aller au musée des arts décoratifs, mais il y a une expo de ouf en fait, sur Van Eyck, un peintre de flamand. Je crois que je vais aller au Louvre en fait. Mais j'ai une réza au musée des arts déco, je crois que je vais... Ah là là, les gars, je suis perdu. Je vais pas trop m'éparpiller non plus, parce que j'ai pas tant de temps que ça. Enfin, j'ai même pas du tout de temps. Je viens en gros à Paris juste pour dormir, parce que du coup demain je pars en Bourgogne. pour un voyage classe. Ce soir, je dors donc dans un hôtel vers Gare de Lyon, parce que je pars très tôt de Gare de Lyon. Je vais quand même manger avec ma copine Manon, que vous avez vu, sur la vidéo du château de Noiset. Étant donné que le tableau en question là du Louvre, il est quand même là tout le temps. Bon, j'aurais bien aimé voir quand même l'expo qu'ils ont fait tout autour, etc. Mais je vais rester sur mes objectifs, donc direction le musée des arts décoratifs, qui est juste à côté du Louvre. L'expo, c'est sur la naissance des grands magasins, une période que j'aime beaucoup trop. Belle époque et tout ça, donc c'est parti. Wow, retour des ascenseurs flippants. Non mais là, c'est pas possible. Je vais mourir là-dedans. On dirait les portes d'un bunker. Bonne nouvelle, il est transparent, l'ascenseur. Je pense que ça va ? Oh là ! Bon, c'est une nouvelle caméra, on ne maîtrise pas tout encore. Le staff des musées des arts déco, ils sont archi sympas. En tout cas, les gens de l'accueil du vestiaire, ils sont archi drôles. Et bien c'était génial. Franchement, je suis trop contente d'y être allée. Parce que vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf. Ça m'a donné envie, comme d'habitude, de relire Au bonheur des dames de Emy Zola. Donc là, direction la ligne 1, je vais à mon hôtel, l'hôtel Zazie, près de la gare de Lyon. Je vais arriver dans mon hôtel, cinquième étage. Donc, devinez quoi ? Je vais prendre l'ascenseur. C'est petit. Et une vitre, ça va. Ça a le temps. Je ne sais pas si c'est mon père qui m'a foutu la trouille des ascenseurs au fil du temps. Parce que pareil, j'ai l'impression qu'au début, je suis encore partie. Au début, le staff est haut. Au début, ça allait. Et pareil, il prend tout le temps les escaliers et tout. Moi, il y a encore la flemme qui me tient à monter 5 étages. Mais à chaque fois, cette chaîne YouTube a été créée pour qu'on m'accompagne dans l'ascenseur qui grince. Et bien, parfait. Ça va être très bien. Écoutez, si vous voulez noter cette adresse d'hôtel pour quand vous passez à Paris, je crois que ce n'est pas très cher. C'est propre. Les gens à la réception sont gentils. C'est à la gare de Lyon. Donc, j'essaie de trouver le prix des champs. Comme ça fait partie du voyage presse, ils m'ont tout indemnisé. Donc, moi, je ne connais pas forcément le prix. Mais enfin, on avait pris un truc deux étoiles. Enfin, voilà, c'est juste une nuit de passage et tout. Ça ne sert à rien de prendre un truc de ouf. Donc, on a pris simple. J'ai une petite vue sur la rue en dessous. Regardez, je ne vais pas être bien. Je ne sais pas si on voyait un peu. Je vais attendre Manon qui va venir me chercher pour qu'on aille au resto toutes les deux. Je vais en profiter pour me rafraîchir un petit peu. Je vais voir la salle de bain et tout. Ça doit être minuscule. Ça va. Oui, pareil. C'est propre. C'est mignon, franchement. Petite douche, petit miroir sympa. Très, très bien. Moi-même, je retiens cette adresse. Hola ! Ça va et toi ? Ah ouais. En fait, il y a des food trucks tout là, tout là. Wow. Ah ouais, pizza zone. Ça, ça me dit bien ça. Non mais c'est un délire ce truc. Elles sont énormes. C'est pas trop cool. Waouh. Bah tu commences du coup parce que la mienne, elle est plus belle. Je suis désolée. Bon les gars, je suis rentrée dans ma petite chambre. C'était trop bien. Ground control. C'était trop cool. J'ai Manon, donc je suis contente. Je vais me coucher tôt, étant donné que demain je me lève à 6h. Je vais prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Et ensuite, c'est parti, direction Gare de Lyon. Je suis juste à côté, donc c'est bien. Et découverte de la Bourgogne. Du coup, je vais en Bourgogne jusqu'à dimanche soir. Je suis trop contente. J'avais exploré un tout petit peu quelques parties de cette région. Mais là, je vais retourner je crois dans des endroits quand même où je suis déjà allée. Mais 90% du séjour, c'est de la découverte. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi et je vous dis bonne nuit. Ciao ! Je ne sais pas si vous pensez comme ça. Il était tout rouge du tout. Si on était en plein milieu, on n'arrivait pas. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ah, yes ! Et alors, on avance, on encule, on trouve qu'on n'a pas le bonheur. Je ne sais pas si on a des rectangles au lieu de faire des rectangles. On a fait notre atelier mosaïque, c'était trop bien. Comme d'habitude, tout ce que je fais créatif, c'est un peu moche à part les réels sur Insta. C'était une petite technique intéressante. On va manger. J'ai hâte. C'est la journée des groupes apparemment. On est arrivé au resto où on doit déjeuner et il y a vachement de monde parce qu'il y a la confrérie du bœuf Bouquignon. Ce pays me tue. Bon, alors ici, il faut aimer. C'est un peu à la bonne franquette avec des gros plats de viande, de trucs. C'est pas mon truc. Il y avait du pâté en coupe, poisson en entrée, pareil. Pas mon truc. Mais ça fait plaire à certains d'entre vous. Si vous avez vu la vidéo sur la Bretagne, vous connaissez ma tradition. C'est de boire du café uniquement en voyage. On a fini de manger. On s'est changé et on va aller faire du vélo. On est là pour l'itinéraire cyclo-touristique. Donc, let's go. On va faire quelques kilomètres. Il fait très chaud. Très chaud. On est pas bien là ? Avec le petit bruit des églises et tout. Oula ! Je vais amputer un camarade là. Parce que je vois pas se coucher. Un trois du Jésus-Christ ! Un, deux, trois ! Jésus-Christ ! J'essaie qu'on ferait pas un peu chier tout le monde. On prend le vélo ici. Oh les gars ! J'ai tellement mal aux fesses ! Alors que c'est genre le début ! Je pense que demain je vais mourir quand je vais revenir sur le vélo. Non mais priez là ! Priez pour moi ! Ce sera mille fois trop tard quand vous regarderez ce vlog. J'ai mal aux fesses ! Ah vous voulez des nouvelles de moi ? Mais écoutez ! J'ai plus de fesses ! Ça monte ! Et on est loin d'être arrivés ! Oh ils viennent tous nous voir ! Non en fait y'en a qu'un qui vit ! C'est lui ! L'âne ! On est arrivés dans un village qui est le plus beau village de France. On va visiter là derrière le château Saint-Hugues. Je le savais mais j'ai eu un truc. On est du coup dans le village de Semur en Brionnet. Et en fait depuis tout à l'heure les gens disent Semur, Semur et j'entends Saumur, Saumur. Et je me dis ah mais c'est comme... Bah non c'est pas vrai ! C'est Semur avec un E. Alors voilà le portail. Alors il vient d'être restauré. Alors Saint-Hugues est né en 1024, mais il est bon à 1100. On a assassiné Delmas. Ah bon ? Le mariage avait quand même été consommé et... Être belle. Très heureux. Il y a ça aussi. Être belle. Ça ça permet d'obéir à ce moment-là. On passe par là. Je suis petite. Non, non, non. La vie au Moyen-Âle. Avec la belle vue sur la campagne, c'est trop beau. C'est un château vraiment très ancien au Xème siècle. J'adore ce genre de visite dans les petits villages comme ça. C'est adorable ! Il y a les personnes qui sont clos trois fois, on m'a met à côté et puis je n'inquiète pas c'est par là. On est pas à monter. On est passé ici ? Ah oui bah oui c'est ça. On est arrivé par là. Dans le vlog je vous le donne en mille, on s'est fait une descente avec Nico là. On a atteint les 50 km heure, on était au max de notre fun et tout. On arrive en bas et là on se dit ah imagine c'était pas la bonne route faut remonter. Devinez ? Bon du coup le côté révolutionnaire est ressorti et on a dit allez on prend par autre part. On a pris un bout de départemental, on est en train de longer une roue à verre. Ce qui ma foi ça a l'air de mener à Ygrande. On tient au courant. On est arrivé, mon visage est un pare-brise avec divers moucherons, herbes, végétales, végétaux, tartifs. J'ai plus les mots. Alors je vous emmène dans ma chambre, dans ma suite. Paul Verlaine, très bien décoré. Et la vue sur le jardin. Il y a une piscine, on peut pas y aller, on sait pas pourquoi. Autant vous dire qu'il fait lourd, on est poisseux, on aurait bien aimé y aller. Et ensuite il y a la salle de bain avec la jolie baignoire. J'aurais pu mettre le grand angle pour vous montrer la chambre, j'ai pas pensé. On a un dîme ici. Elle est direct pour prendre la douche parce qu'on a pas beaucoup de temps. On est KO, on est KO, je sais pas combien de kilomètres on a fait. Apparemment c'était 38 mais je veux pas croire qu'on ait fait 38, c'est pas possible. Allez, on va se rafraîchir un petit peu, la toute. Et alors ? Et alors ? Il y en a que pour Nico là. Ah ouais c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah enfin. Bah non. Et venez là, moi aussi j'ai besoin d'amour là. C'est dingue. On est au château de la Clairette pour une visite guidée. C'est un château privé qui a l'air très très beau. Donc on est parti pour aller voir ça. Ensuite on va faire plutôt une activité gourmande. C'est parti, je vous emmène. Et il y a un super grand étang tout autour avec des chevaux là. Et on nous a dit qu'aujourd'hui il y a un petit peu de monde dans le centre-ville parce qu'en fait tout le long là-haut il y a une brocante. Ça a l'air trop bien, je pense qu'on aura pas le temps de le faire mais bon, dommage. C'est la même famille qui habite ce château depuis le début du XVIIIe siècle. Il y a deux branches de la famille et il se partage le château. Il y en a une branche qui habite d'un côté et une branche qui habite de l'autre. Il y a quelques traces de peinture. XVIIIe du coup, c'était une ancienne orangerie. C'est des bandages. Très belle visite, très beau château. C'était en train de dire avec la brocante et tout mais en fait à chaque fois qu'on fasse dans un petit village dans cette région, il y a toujours, hier je vous avais montré du fait pendant qu'on roulait je crois, il y avait des petits barbecues, des petites fêtes, partout. C'est hyper animé du coup dans la campagne et dans les petites villes donc c'est trop bien. On est à la maison du Fou et on fait la visite avec le monsieur qui fait du chocolat. Donc c'est parti pour la déguster. Qu'est-ce qu'à l'intérieur ? Il y a du chorizo. C'est une amande. Moisette. Moisette épistage grillé. Merci. Orange confit et raisin flambeau viande.